Réalisé avec un budget de 170,909 euros dans les sections communales Haute et Bacap Rouge ainsi que dans les premières et troisièmes sections communales de Jacmel et Caille-Jacmel, le projet pour le renforcement de la production animale arrive à terme. L'objectif visait à contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire de la population du département du Sud-Est. Les initiateurs ont exprimé leur satisfaction des résultats obtenus au cours de l'exécution. L'agronome Pierre Roosevelt Dubois est le coordonnateur du projet. Le projet pour l'amélioration de la sécurité alimentaire et alimentation de la sécurité alimentaire dans le département du Sud-Est. S'agissant des résultats, l'agronome Pierre Roosevelt Dubois fait état de la mise en valeur de plus de 8 hectares de fourrage. Plus de 84 éleveurs ont été formés. Ajoutez à cela 80 taureaux et vaches distribuées aux bénéficiaires. ... ... En plus d'améliorer la production La production laitière et la production de viande bovine dans les zones bénéficiaires, l'agronome Pierre Wouzveld Dubois se félicite de ce projet devant contribuer au renforcement de la production et la distribution de lait à gogo sur le territoire national. Ce qui, dit-il, est une source économique efficace pour récapitaliser les paysans. La production lait à gogo sur le territoire national, l'agronome, 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 l'agronome. La production lait à gogo sur le territoire national, l'agronome. Le projet renforcement de la production animale a été lancé le 14 septembre 2020. Il a été exécuté par la coordination régionale des organisations du sud-est, CROSS, grâce au financement de la coopération espagnole. Wôzke-Lynne Aristilde et Marie Vista Desamo, Zoom, Haiti News.